bonjour mes amours je fais cette petite vidéo parce que l'autre jour j'ai oublié de mentionner de vous donner le rôle exact que joue l'huile de nigel dans le mal dedans j'avais oublié de vous donner de vous dire exactement ce que fait l'huile de nigel pour stopper les douleurs dentaires vous devez savoir que quand la dent fait mal je vous avais demandé d'utiliser de l'huile de nigel sur un tout petit coton et qu'on introduit dans la cavité pour que la douleur elle disparaisse ce n'est pas une blague ça marche bon le rôle de l'huile de nigel dans la cavité dentaire c'est lequel bah tout simplement le rôle de l'huile de nigel c'est de détruire la bactérie qui ronge la dent quand la dent fait mal c'est simplement une bactérie qui à l'intérieur en train de ronger la dent donc quand vous avez une carré quand la dent elle se perce si vous remarquez une toute petite cavité dans la dent aujourd'hui si après un mois vous allez constater que le trou il a grossi la cavité a grossi c'est simplement la bactérie qui a rongé qui n'a pas cessé de travailler parce qu'elle est active elle travaille elle travaille et puis parfois finalement tous les mailles disparaît la bactérie a complètement tout rongé bon ce que vous faites souvent c'est d'aller chez le dentiste vous fait poser un plombage c'est une erreur à rectifier surtout si le dentiste il sait pas qu'il faut détruire la bactérie qui cause les douleurs voilà supposons que ça c'est la bactérie et que ça c'est le plombage ce qu'on fait souvent c'est quoi voici ce que le dentiste va faire s'il ne détruit pas la bactérie il va faire supposons que ça c'est le plombage oui vous voyez ce qui se passe là qu'est ce qu'est ce que vous voyez bon c'est pour moi c'est la bactérie qui est étouffée elle est encore à l'intérieur sauf que elle va continuer de travailler ce qu'elle va faire c'est ronger encore plus parce qu'elle va se sentir étouffée elle va ronger 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 et peut-être chercher à sortir et aller se loger dans une autre dent qui n'a pas de plombage voilà et je vous assure que vous serez vous allez vous même aller chez le dentiste lui demander de faire sauter le plombage d'enlever complètement parce que la douleur et sera insupportable ça va même s'infecter à l'intérieur je parais qu'il ya des gens parmi vous qui sont retournés voir le dentiste leur demander de complètement enlever le plombage c'est simplement parce que la bactérie est restée vivante à l'extérieur et elle n'a pas cessé de travailler voilà et pourtant vous n'avez pas besoin de tout vous n'avez pas besoin de plombage je vous ai expliqué chercher simplement acheter simplement de l'huile de nigel voilà et un cure dans du coton c'est tout ce dont vous aurez besoin pour le traitement vous trempez ceci comme ceci vous allez imbibé un tout petit morceau de coton dans de l'huile de nigel que vous allez introduire dans la cavité dentaire aussi longtemps que possible même si après une semaine vous n'avez plus mal continuer le traitement pour être sûr que la bactérie est complètement détruite pour être sûr que la bactérie elle a complètement disparu de votre dent vous pouvez aller au delà de deux mois de traitement si possible voire trois voilà parce que quand vous commencez le traitement quand vous commencez à mettre le coton imbibé d'huile de nigel dans la dent au bout d'une semaine pour ceux qui ne dormaient plus la douleur disparaît complètement parce que c'est une huile très puissante elle détruit cette bactérie là à moins de à moins dix jours mais le piège c'est que vous allez quand on est plus intime vous allez arrêter au bout d'une semaine non il faut continuer continuer pour être sûr que peut-être il n'y avait pas une autre qui est allé se loger dans la dent qui n'avait pas encore de problème pour revenir après donc vous continuez le traitement vous continuez vous continuez donc voilà dans le rôle de l'huile de nigel que je voulais vous relever ce matin c'est de détruire cette bactérie là voilà et tant que et dès que la bactérie sera détruite bye bye la douleur plus jamais vous n'aurez mal aux dents et si une autre une autre dent a été contaminé faites le même traitement et vous n'aurez plus jamais je dis bien au grand jamais avoir mal aux dents voilà pas besoin de faire sauter la dent pas besoin d'un plombage inutile qui va s'infecter au bout de quelques quelques jours vous n'aurez pas besoin de ça encore une fois pourquoi faire arracher une dent qui ne fait pas mal détruisez tout simplement la bactérie qui se trouve dans la dent avec de l'huile de nigel du coton imbibé d'huile de nigel dans la dent pendant longtemps aussi longtemps que possible voilà j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris ce que j'ai voulu vous montrer ce matin sur ce je vous souhaite une bonne journée